Salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui oui on est passé Master sur le jeu pendant ce petit challenge où je me suis forcé à jouer un seul champion pendant plus de 100 games en tout cas il nous aura fallu plus de 100 games pour passer Master avec le champion est très très peu joué, c'est le troisième champion le moins joué du jeu actuellement alors qu'il y en a plus de 140, c'est Talia, alors oui Talia, les gens je ne savais même pas que Talia était aussi peu jouée après son nerf évidemment parce qu'elle a détruit la jungle, c'était vraiment un des meilleurs junglers à un moment donné du coup Riot a bien mis un bon gros nerf sur elle et moi ça m'a fait plaisir parce que je ne voulais pas jouer un champion trop pété et de toute façon je ne voulais pas jouer un champion qui était souvent joué à la jungle parce que je voulais jouer mon champion et s'il était pick ou ban ça m'aurait fait chier bref, troisième champion le moins joué du jeu, champion sur plusieurs forums où les gens disent que c'est de la merde qu'ils attendent un hub pour pouvoir la jouer, mais moi je vous déconseille d'attendre ça en fait si le champion n'est pas joué, s'il est faible, mais jouez-le on s'en fout en fait et je suis content justement d'avoir testé ça parce que je voulais me dire est-ce qu'on peut jouer vraiment un champion qui est un presque pas joué, qui est pas ouf et qu'on le joue tout le temps, même en jouant contre ses pires contre parce que j'ai joué ça contre des Z alors que je l'ai vu le Z en face mais je l'ai quand même prise et je voulais voir jusqu'où je pouvais aller et on a réussi à monter Master, du coup je suis très content de pouvoir vous montrer ça, de pouvoir vous partager un peu l'aventure et c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de vidéos ces temps-ci parce que j'étais un peu en semi-tryhard quand même et j'ai joué du coup Talia pendant un mois et demi je pense bon en tout cas pendant un mois j'ai vraiment commencé à la jouer sur ce compte-là du coup il n'y a pas 100% de Talia j'ai joué un petit peu de Silas, j'ai joué un peu de Nico, un petit peu d'autres choses etc je me suis quand même amusé, je fais de la Soraka top on a perdu des games, on est arrivé environ à 60% de Moonlight un petit peu plus bas sur Talia j'ai tag mis de support, j'ai joué en full solo queue j'ai pas fait une seule game en duo queue parce que évidemment je voulais vous mettre à la place de certains joueurs qui jouent seuls c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'amis c'est juste que si tu veux solo queue et que tu veux voir ton vrai level, joue tout seul parce que la duo queue, si tu fais que de la duo queue tu sauras pas si le mec est en train de te carry mais après si tu veux avoir de l'aide il n'y a aucun souci ou si tu veux jouer avec ton pote il n'y a pas de problème du coup voilà on a fait le test là avec Talia vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs on a été top 2, top 3 des meilleurs Talia NA sur le site bon après ça veut rien dire, en world on est top 23 je crois un truc comme ça ça veut encore rien dire les gens, ne vous inquiétez pas tu regardes quelle rente est juste pour t'amuser en vrai c'est rigolo alors j'ai pas fait ça pour être master parce que moi je m'en fiche un petit peu d'être master j'ai toujours été plus ou moins D4, D5 et je m'amusais avec des Miss Fortune AP je testais des champions c'est comme ça que je m'amusais et en vrai ça m'a fait plaisir parce que rendu à un certain niveau le jeu est beaucoup plus agréable quand j'ai joué avec des challengers le jeu était vraiment bien parce que tout le monde s'est joué tout le monde s'est vraiment bien joué et c'était super agréable donc ça j'espère que cette sensation vous allez la connaître un jour que t'as pas genre des équipes qui font n'importe quoi et ça franchement c'était agréable du coup je pense que je vais continuer à tryhard dans le jeu parce que je trouve que c'est quand même super agréable de jouer avec des bons joueurs que j'ai pu croiser mais alors du coup qu'est-ce que j'en retire d'avoir OTP OTP c'est un gros mot parce que j'ai pas plus de 1000 games avec Talia je pense être environ dans les 500 games depuis le début que je joue Talia je pense que je dois être à 500 games sur Talia sur ce compte là même si on voit par exemple ici avec Talia que j'ai environ 200 000 points je suis à 195 000 j'ai d'autres comptes avec Talia donc je pourrais pas vous dire combien de games j'ai avec Talia avoir OTP un champion je ne pensais pas être capable parce que ça a des avantages et des inconvénients premier inconvénient c'est bah on peut s'en lasser en fait la plupart des joueurs vont me dire et moi je suis incapable de jouer un champion au bout de 10 games j'en peux plus en fait et je suis comme vous en fait normalement je suis quelqu'un qui n'arrive pas à jouer un champion tout le temps et je me dis vas-y j'en ai marre et des fois j'en ai eu marre de jouer Talia c'était vraiment pour le challenge aussi de la vidéo parce que je voulais lancer un challenge de voir si on pouvait OTP un champion jusqu'au bout et jusqu'où on peut aller et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages quand même à faire ça mais on va commencer avec les inconvénients du coup on peut s'en lasser très vite si le champion est très joué si tu es OTP et Asio malheureusement il va être souvent soit banni soit pique donc c'est peut-être pas le meilleur champion à OTP ou sinon tu vas devoir souvent dodge la game ou jouer autre chose donc si tu es OTP et Asio essaye de main un autre champion par derrière sinon tu risques de dodge énormément de games 3 si tu es OTP et que tu ne sais plus jouer que ça ou que tu te lances ce défi là comme moi tu vas te contrer toi même parce que par exemple moi avec Talia si je joue Talia et en face je vois Z et c'est à moi de prendre mon champion je prends Talia bah j'ai bien l'air con j'ai bien l'air con parce que je sais que je vais m'auto-counter il y a des gens qui vont me dire pourquoi tu as pris Talia en fait non mais en fait je fais un défi bon bref du coup voilà si tu es OTP malheureusement tu ne vas pas pouvoir contrer l'ennemi et dans certaines situations avec Talia c'est impossible les match-up assassin AD avec Talia c'est une catastrophe tu ne peux absolument rien faire Talia est un mage avec très peu d'armure elle n'a pas de CC instantané le W est trop facile à dodge et 3 le Zonia est une merde c'est de la merde le Zonia sur elle parce que tout simplement quand on va faire Zonia et elle fait le Q juste avant le Q ne fonctionne plus elle lance le premier jet normalement il y en a 4 autres tu fais Zonia il n'y en a plus alors que Rumble avec son lance-flamme il fait Q il Zonia le Q il fonctionne encore le lance-flamme du coup Riot Games tu peux buffer ça tu sais c'est un petit buff mais dans certaines situations contre des assassins AD c'est quand même intéressant mais bref ça on en revient peut-être plus tard c'est un autre débat dernier des avantages on va dire c'est que si ton équipe est full AP et que tu prends Talia un t'as pas l'air con c'est comme ceux qui OTP Z ou Yasuo à la mid lane la plupart du temps t'as souvent juste un AP à la mid lane donc si tu OTP Yasuo ou Z ton équipe risque d'être full AD et ça peut être un énorme problème surtout s'il y a des genres de Ramus en face ou Malphite qui vont prendre juste de l'armure ils vont 1v5 la game et tu vas rien pouvoir faire même si tu prends de la pénétration d'armure donc voilà maintenant on passe aux avantages d'OTP un champion 1 tu vas beaucoup le jouer tu vas l'apprendre par coeur connaître un champion par coeur c'est ultra important dans League of Legends 2 tu vas connaître tous les matchups donc tu vas savoir quoi build quoi prendre en sorte d'invocateur en rune contre ton matchup donc par exemple si t'es contre un Fizz avec Talia tu vas prendre barrière résistance magique le bouclier magique comme ça s'il te dive tu peux le bait et ça c'est trop important il y a plein de façons les aides tu prends Exhaust Aurélion Sol tu prends les poissons de corruption tu prends le bouclier magique tu joues aussi tu changes complètement ton gameplay donc ça le matchup est très important à apprendre avec ton champion et quand tu vas connaître ton champion par coeur les matchups c'est là où tu vas progresser de fou parce que tu vas plus te concentrer sur ton champion les matchups tu vas progresser sur la carte et comment ça fonctionne tu vas jouer ok le jungler il faut que je la dis si je vais voir de là et c'est là où tout va changer pour toi j'ai déjà fait une vidéo là dessus qui te demande qui te conseille de jouer quelques champions si tu veux progresser très vite après cette technique de jouer un deux ou trois champions je vous la déconseille si vous commencez le jeu prenez le temps après si ça vous amuse il n'y a aucun problème mais je vous déconseille juste prenez le temps d'apprendre tous les champions en fait jouer une ou deux fois un champion c'est parfait même tu testes juste en partie d'entraînement tu regardes les sortes tu testes les trucs tu es comme ok ça marche comme ça d'accord ça si je fais ok d'accord donc je vous conseille de prendre votre temps et n'essayez pas de monter trop vite prenez votre temps pendant des années c'était bronze ou iron on s'en fout moi pendant des années j'ai été diamant 4 ou plate j'en sais rien mais je m'amusais en fait je faisais des Miss Fortune AP je faisais des Kogmo AP c'est comme ça que je m'amusais dans le jeu moi je suis monté master juste pour le défi là bon j'avoue que c'est cool parce que tu joues il y a des games vraiment cool là quand tout le monde sait jouer quand tu joues avec des challengers des trucs comme ça c'est vraiment cool mais en vrai moi je m'amusais beaucoup à faire des trucs exotiques et c'était rigolo en fait du coup chacun sa vision des choses il n'y a pas de problème du coup les avantages voilà c'est ça tu vas énormément progresser et tu vas toujours être chaud sur ton personnage genre tu vas toujours être comme si tu t'es échauffé il n'y a pas de tu vas jamais te dire ça fait 6 jours que j'ai pas joué ce champion je vais peut-être pas trop érir non tu l'as joué hier tu l'as joué il y a 2 minutes tu l'as joué il y a 2 heures non tu vas être ultra condensé à jouer ton champion et en fait moi le problème c'est que j'étais rendu à 50 games d'affilée avec Talia et quand on m'a banni Talia il y a un moment sur les 150 games on m'a banni une seule fois Talia c'est parce que j'avais écrasé un Aurélion seul et du coup la game avait reproc tout de suite après j'avais recul tout de suite et c'était le Aurélion en face qui avait banni ma Talia parce que je l'avais traumatisé apparemment et du coup j'ai perdu en plus j'avais pris Brand par panique j'avais même pas vu que Talia était ban et je collais les murs comme un gros con j'ai cru que j'étais Talia je collais les murs mais tout le temps toute la game je collais les murs comme un débile du coup voilà et c'est pour ça que tu vas être conditionné à jouer ton champion et même si t'as un mauvais matchup même si tu perds ta landing phase si le mec en face il a 10 games toi t'en as 150 sur ton champion tu vas faire la différence en teamfight tu vas normalement être plus efficace que lui en teamfight parce que lui il va apprendre son champion il va avoir moins de scores de vision il va être moins préparé à certaines situations toi tu auras tout préparé tu connais les matchups tu sais que si le Zed il te ult il est derrière toi tu vas faire le W en pre-shot ou sinon tu vas l'exhaust tout de suite le Fizz tu sais que tu dois bait avec ton wall pour pas prendre le poisson bref c'est très important d'OTP un champion après faites attention OTP un champion il faut choisir le bon tous les champions ne peuvent pas être OTP par exemple je prends l'exemple de Soraka qui est principalement joué support 99% après si vous êtes un OTP Soraka peut-être que ça peut fonctionner à mid lane vous allez peut-être surprendre votre adversaire peut-être que l'adversaire il va pas comprendre il me touche avec des Q elle rejène trop de points de vie j'arrive pas mon système je la suis pas peut-être que ça peut fonctionner mais faites attention il y a peut-être des scanners tu vois genre est-ce que Scanner peut être joué ailleurs que la jungle genre par exemple Ivern c'est pas trop possible il est juste jouer à la jungle donc jouer un champion qui peut être flexible par exemple Talia peut se jouer mid jungle support j'ai même été autofill bot lane en tant qu'ADC j'ai joué Talia c'est passé à la top lane c'était vraiment bon et que l'adversaire est first time ça peut passer mais le fait que Talia n'ait pas de sustain c'est quand même compliqué à la top lane donc faites attention à ça bref tout ça pour vous dire qu'on est capable et franchement je respecte le jeu et je suis très content que League of Legends soit comme ça le fait qu'on n'est pas obligé de rentrer dans la méta pour pouvoir gagner donc oui il y aura les joueurs qui vont jouer les champions les plus broken du jeu actuellement ils vont taper genre meilleur champion top 10 des trucs comme ça ce que je fais aussi je fais des vidéos comme ça mais moi je ne pourrais pas les jouer même s'ils sont fun à jouer je ne pourrais pas les jouer parce que je je gagne la game et je suis en mode bah ouais normal je joue le champion le plus broken du jeu par exemple si j'étais jungle bah à un moment donné c'était Sejuani là c'est Rek'Sai bah je me vois mal jouer Rek'Sai parce que c'est juste fort en fait et tu vois il y a beaucoup de gens qui suivent la méta juste parce que les champions sont forts vont jouer ça et moi je suis content qu'on puisse jouer un champion nul à chier comme Talia il y a beaucoup de gens qui disent que Talia est nul 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 ils attendent un up pour pouvoir la jouer qui est le champion un des champions les moins joués du jeu et qu'on puisse faire quelque chose parce que dans League of Legends ce qui est bien c'est que même si ton champion est très faible tu peux en tirer avantage de ses défauts par exemple Mordekaiser champion pas très souvent joué et on n'aime pas tomber contre des Mordekaiser parce qu'on connait pas trop de champions tu sais on est comme putain mais il récupère tellement de points de vie avec son W j'avais complètement oublié son shield mais attends mais les dégâts de son Q c'est insane genre on oublie par exemple que son W redonne beaucoup de points de vie on oublie par exemple que on a pris trop de points de vie on n'a pas pris de résistance magique et que son R va nous one shot en fait parce que si tu prends trop de points de vie avec ton champion et que tu n'as pas pris de résistance magique Mordekaiser il appuie sur sa touche R t'es instantanément mort ça va enlever 90 95% de tes points de vie si t'ignites c'est fini parce que son ultime fait des pourcentages avec les points de vie que tu as du coup donc fais très très attention à ce genre de champion si ton champion est peu joué et peu pris tant mieux pour toi et si tu l'aimes mais fonce joue le utilise ses défauts comme un avantage et tu verras parce que moi j'ai joué Thalia Mid mais il y en a beaucoup qui ne m'ont pas respecté surtout en support comme on ne me respecte pas en support il y a des fois mais je fonçais dans le tas comme un bourrin et ils n'étaient pas prêts que mon Q mettait 30 à 40% de dégâts avec une auto-attaque dès le niveau 1 du coup bref tout ça pour vous dire que vous êtes capables vous aussi d'arriver à votre objectif en jouant juste un champion 2 ou 3 peut-être mais moi j'ai juste joué un champion je suis devenu très bon avec et c'est bien aussi faites pendant genre 1 mois faites full Thalia n'importe quel autre champion et l'autre mois faites un autre champion et l'autre mois encore un autre champion vous avez vos 3 champions de pool vous êtes prêts à monter comme des gros fous furieux là ce que j'aimerais faire c'est vraiment jouer encore un autre champion évidemment prenez pas 3 fois le même mage jouez pas genre Lux Xerath Ziggs tu sais change tu fais genre Lux Talon et Swain tu vois t'as un off-tank mage t'as un match distance et t'as un assassin AD comme ça t'as vraiment un bon pool de champions qui peut être super intéressant après tu fais comme tu veux avoir les 3 matchs comme ça ça peut être aussi une solution du coup prochaine vidéo peut-être pas la prochaine vidéo mais dans la suite de cette vidéo on va dire je vais vous expliquer la façon dont j'ai joué avec Talia et ma façon de jouer généralement pour être montré master avec un bon petit 60% d'un rate c'est pas dégueulasse en vrai et donc voilà je rappelle aussi que je n'ai pas abusé du bug de LP au début de saison évidemment sinon je ne ferai pas cette vidéo tout simplement bref n'oublie pas le commentaire pour avoir un skin gratuit le commentaire d'aujourd'hui il a le skin d'Anivia ainsi qu'un skin épique de son choix donc n'oublie pas si tu es dans les commentaires viens sur Discord Twitter ou ce que tu veux tu m'envoies un message et let's go merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt ciao bye et à très bientôt